Il y a 75 ans, cette année, le 26 septembre 1940, à Portbou, non loin de la frontière espagnole, le philosophe et critique allemand Walter Benjamin, né à Berlin en 1892, est réfugié en France depuis la prise du pouvoir des nazis en 1933 et découvert mort. Il a ingurgité une dose énorme de morphine. Cette fête tragique sur fond d'apocalypse européenne n'a cessé de peser sur la réception d'une oeuvre restée en grande partie inédite du vivant d'un auteur inclassable. En compagnie de Georges Leroux, auteur et professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM, nous allons aujourd'hui mesurer la pertinence actuelle de la pensée de Walter Benjamin. Jean-Philippe Cipriani, vous citiez au cours de votre segment le New Statesman. Le New Statesman, Georges Leroux a aussi publié il y a quelques jours un article sur Walter Benjamin sur sa pensée. Et on a déterminé que Walter Benjamin, parce qu'il a écrit sur le cinéma, la photographie, la pornographie, était peut-être le premier philosophe pop de l'histoire de la philosophie. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision du personnage? Il n'aurait pas aimé ça. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire pop au sens de populaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est très lu et dont la pensée est absorbée de manière très, très profonde par tout ce qui cherche un réflexe théorique correct sur notre culture. Et c'est ça qui le rend grand, pas seulement aux yeux des philosophes, pas seulement aux yeux des écrivains, mais aux yeux de tous ceux qui travaillent sur la surface visible de la culture. Parce que lui, sa vie, on peut la diviser en trois segments, sa jeunesse, sa maturité qui est courte et sa mort. Sa jeunesse... On est dans le Berlin de la fin du 19e siècle, parce qu'il est né en 1892. En 1892, famille très aisée, qui va soutenir ses études, qui va soutenir son projet intellectuel, ce qui est assez rare. Il est le plus berlinois, on pourrait dire, des écrivains de cette époque. Il les connaît tous. Rang, Esseld, ce sont tous ses amis. Et il va chercher à accomplir quelque chose qu'il ne pourra pas réussir. À l'époque, devenir critique littéraire, c'était très important. C'était une figure essentielle. On ne se rend pas compte du pouvoir du critique littéraire dans les journaux de l'Allemagne prussienne. Et ça, il ne va pas le réussir. Pourquoi? Parce qu'il va échouer à plusieurs étapes de sa vie. Et puis, la plus déterminante était évidemment le fait qu'il n'a pas réussi à faire admettre sa thèse de doctorat. Alors, quand on la lit, parce qu'on a le texte de cette thèse aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une thèse révolutionnaire, géniale, par l'écriture, par toutes les avancées sur le littéraire. Il va se replier. Il va entreprendre de traduire Proust. Vous l'avez mentionné. Et il va découvrir Paris. Alors, Paris va devenir pour lui... En 1913. En 1913, il y va une première fois. Il va s'y réinstaller plus tard. Et ça va d'ailleurs la ville de son exil, dans la deuxième partie de sa vie à laquelle on viendra. Mais Paris va devenir pour lui la vitrine de la marchandise. C'est-à-dire qu'il découvre finalement que ce qui l'obsède, lui, et c'est ça qui nous le rend si précieux, parce que nous, nous vivons sur la queue de la comète de sa découverte. Tout à fait. Il découvre, en d'autres mots, la marchandise visible et sensible. Il faut se rendre à l'évidence qu'avant le 19e siècle, le capitalisme qui se formait n'était pas visible dans la ville. Il n'y avait pas les vitrines de magasins. Il n'y avait pas les passages. Et Paris, bon, c'est le symptôme que lui va choisir, la création des passages. Quand on connaît Paris et qu'on découvre ces passages, le passage Verdot, le passage Richelieu, le passage Vivienne, etc., tous ces pages que d'ailleurs communiquent les uns avec les autres. Et ce sont de grandes galeries vitrées ou l'ancêtre des galeries marchandes d'aujourd'hui. Il faut bien le dire. Une ville à talons hauts, comme dit notre collaborateur, Daniel Turcotte. Oui. Donc, lui, il se lance là-dedans et il va entreprendre avec une méthode qui est tout à fait la sienne, qui est la méthode de l'archive minuscule, de petits détails, des millions de fiches qu'il va ramasser sur ce qu'il voit. Donc, cet archive du capitalisme naissant, il va l'encaisser, l'archiver et il va faire en sorte que ça donne naissance à sa méthode qui est celle donc du regard sur l'objet. Alors, on peut dire de lui que sa jeunesse va le conduire vers ça. Mais il ne faut pas oublier le lien. C'est-à-dire, le lien capital, c'est que Benjamin aurait été un grand sociologue comme Krakauer et les autres, comme Georg Simmel, s'il s'était maintenu à regarder notre culture naissante. Mais il a fait le lien avec la littérature. Il a montré que Proust est imbibé par le journalisme, la chronique mondaine et ainsi de suite. L'observation. L'observation. Et tout d'un coup, il se met à lire Baudelaire. Alors là, Baudelaire, pour lui, c'est le poète de cette modernité. C'est vrai. Les pauvres, les prostituées. Poète urbain. Poète urbain. De la ville naissante. La rue, la promenade. Benjamin, c'est le flâneur par excellence. C'est quelqu'un qui se lance dans la ville, il se perd tout de suite, il absorbe tout, mais il découvre la vertu de la promenade qui est donc le regard baudelairien sur le monde, la mélancolie et tout. Alors, donc, c'est là que se forme, je dirais, la structure de sa pensée. Mais il n'y a pas un système beniaminien, il y a des œuvres. Et comme vous avez dit, il en a publié très peu de son vivant. Il a publié, bien sûr, ses souvenirs de Berlin. Le titre, c'est « Rue à sens unique ». D'ailleurs, si on veut entrer dans son monde, je recommanderais la lecture de ce livre qui est tout petit et qui est très riche. Chaque chose prend sa place. Et donc, cette méthode, elle va livrer un concept, je veux m'y attarder un instant, parce qu'il est central pour nous en théorie de la communication, en histoire de l'art, c'est le concept de l'aura. Alors, l'aura, c'est un concept latin qui nous vient de l'esthétique byzantine. Ce sont les saints qui sont sur les grandes mosaïques, aravennes et tout. Et autour de leur tête, on a mis des auréoles, bon, pour dire « ça dégage ». Il y a quelque chose qui se passe pour eux. On dit encore ça aujourd'hui quand on est un peu ésotérique. Ils irradient. Alors, Benyamin s'empare de cette idée de l'aura pour montrer que la technique, la technologie, qui donc fait apparaître, ça aussi, on l'oublie, dans le monde industrialisé et capitaliste, la reproduction. Alors, les œuvres sont reproduites. Tout d'un coup, on n'a pas besoin d'un peintre pour nous faire une copie d'un tableau de Vermeer, ce que faisaient les bourgeois encore au 18e siècle, où ils faisaient appel à des graveurs. On peut les photographier. Et donc, on peut avoir des reproductions. Mais dans le travail de la reproduction, on entre dans une culture où il y a un déficit oratique. C'est-à-dire que l'aura se dilue. Quelque chose, en d'autres mots, du mystère de l'œuvre. Il a écrit sur la peinture des choses absolument admirables, sur la photographie aussi, son essai sur la photographie. Mais son essai le plus important là-dessus, c'est l'œuvre d'art à l'ère de sa reproduction technique. C'est ça pourquoi on le connaît le mieux, d'ailleurs. Oui, ce texte-là, franchement, il n'est pas dépassé. C'est-à-dire que tout le monde qui travaille, tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, il réfère nécessairement. De mémoire, c'est 1936, je pense. 1936, oui. Alors, durant toute cette période, j'arrive à la deuxième période peut-être, parce qu'il faut quand même progresser. Durant cette deuxième période, sa judéité devient un handicap majeur. Mais là, on est en pleine montée du fascisme dans les années 30 de l'Allemagne. Alors, là, il va vivre un drame personnel qui m'intéresse beaucoup, personnellement aussi. Bon, c'est comme un frère pour moi. Je m'identifie beaucoup à lui sur ce point. Alors, il a un ami, un ami comme on souhaite tous en avoir, un vrai. Sa correspondance a été publiée. Cet ami, c'est un juif qui va s'établir en Israël et qui s'appelle Gershom Shkolem. Alors, Shkolem va s'intéresser à la mystique juive et va lui dire, écoute, Walter, tu sais, l'Europe, le marxisme, le capitalisme, ces affaires-là, c'est une grande illusion. Alors, fais comme moi, viens-t'en don en Israël, ce qu'on appelait la Palestine à l'époque. Les mouvements sionistes étaient très puissants. Et puis, abandonne-toi à ta mélancolie, qui est la mélancolie de cette origine perdue, de ce passé biblique, des prophètes, etc. Mais en même temps, il tombe en amour avec une bolchevique. Ben oui! La femme la plus admirable qu'il ait jamais rencontrée de sa vie, qui dirigeait un théâtre à Riga. Il a dédié cette rue à sens unique et il a dit, cette rue, c'est elle qui l'a percée à travers moi. Quelle phrase! C'est un amour unique. Ben oui! Mais un amour impossible, parce qu'elle est vie avec... Comme tous les amours uniques, Georges! Je concède ça. Alors, elle vit, elle va s'établir à Moscou parce qu'elle est persuadée que le théâtre révolutionnaire est un adjuvant important de la Révolution. On est en 1926, d'accord? Donc, c'est la capitale vibre, d'accord? Bon, l'héritage léniniste est encore là. Alors, elle, elle veut le persuader de venir. Bon, moi, j'aimerais savoir, parce qu'on n'a pas leur correspondance. Elle a détruit malheureusement ses lettres. Elle a été retrouvée par quelqu'un. Enfin, je viendrai parler d'elle une autre fois. Oui, ça serait intéressant. Bon, mais c'est une femme qui va tenter de le convertir à un marxisme actif. Et là, il s'installe à Moscou pendant une demi-année. Mais elle, il ne faut pas l'oublier, elle vit avec un directeur de théâtre influencé par l'esthétique du théâtre révolutionnaire moscovite. Donc, Peter Reich. Et donc, bon, moi, j'essaie d'imaginer ce trio à Moscou pendant six mois. Oui, c'est quand même ça aussi. C'est parce qu'il y a un marxisme. C'est parce que là, j'ai proposé à Max Martin de faire une pièce de théâtre à partir de ces trois-là. On imagine, par le rôle du directeur de théâtre. Oui, oui, oui. Très bon, oui. Absolument, oui. Mais ça ne va pas marcher. Parce que lui, il n'arrive pas à adhérer, c'est le drame, à l'idéologie révolutionnaire. Il n'y parvient pas. Mais il n'est pas capable non plus d'accepter le messianisme juif. Alors, son oeuvre est traversée, son oeuvre de maturité est traversée par cette tension entre le souci révolutionnaire, suivre ou non les communistes, ou alors, et il est ami de Brecht. Et Brecht, il dit, mais il faut se moindre au Valter. C'est ça qu'il faut faire, absolument. Il n'est pas capable. Il va chez Brecht au Danemark, il n'est pas capable. Et ça va le rattraper parce que les nazis vont lui reprocher deux choses. d'être juif, mais aussi d'avoir, donc, des connivences avec des russes bolcheviques. Évidemment, les nazis craignent le communisme. Oui, parce qu'entre-temps, son papa s'est fâché avec lui. Ce qui est normal, à 35 ans, on peut dire, tu dois commencer à gagner ta vie un peu. Et donc, il va devoir gagner sa croûte. Et pour gagner sa croûte, il faut qu'il écrive. Et là, il va se mettre à écrire dans des revues marxistes. Et ça, évidemment, comme vous dites, ça va le rattraper. Alors, il s'installe à Paris parce qu'il doit fuir l'Allemagne. Il vit très pauvrement, Georges. C'est horrible. J'ai fait un pèlerinage personnel. Mais il paraît que je ne suis pas le seul à le faire parce qu'on arrive dans ses adresses-là. Il dit, vous venez pour ça. Ça veut dire que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Mais je suis allé notamment sur la rue d'Ombal, dans le 15e arrondissement, où j'ai rencontré une libraire extraordinaire qui m'a dit, mais vous savez, on les piégeait très facilement. Il y a une clôture ici, puis un mur de béton. Puis les nazis les attendaient au métro. Lui, il avait une chance. Il travaillait à la Bibliothèque nationale. Il faisait ses fiches. Il continuait son travail sur son maître livre, Les Passages parisiens. Bon, il n'a jamais eu le temps de l'achever, Les Passages parisiens. Et il a dû fuir. Il a fui. Il s'est réfugié au sud de la France, dans une camp de déportés. Et là, on lui a fait miroiter la possibilité qu'il pourrait traverser vers la frontière en Espagne. Bon, il s'y est engagé. Ça m'a le tourné pour lui, parce que le gouvernement d'Aladien a modifié une réglementation sur les visas. Au moment où il est arrivé à passer la frontière, on lui a dit, vous ne pourrez pas passer. Le désespoir l'a envahi et il a avalé cette dose absolument fatale. Une autre vie sacrifiée par le fascisme. C'est horrible, Georges, tous ces gens qui sont morts. qui ont été déportés, qui ont souffert énormément. Tous ces grands penseurs que l'on a perdus à cause du nazisme. Absolument. Mais son oeuvre principale avait été confiée avant son départ à un ami français de la Bibliothèque nationale qui, lui, l'avait fait transiter vers Rome pour ne pas qu'elle se perde. Donc, nous avons les passages. Et nous avons les exposés préliminaires des passages qui disaient, voilà ce que j'aimerais faire avec ça. Il avait avec lui, je termine là-dessus, une petite valise noire. Parce que les gens ont dit, qu'est-ce qu'on a retrouvé, les gendarmes qui ont trouvé son cadavre? On dit, dans la salle, il y avait une petite valise noire, ça monte, ça pipe, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise noire? Alors ça, c'est une des énigmes pour tous les beniaminiens de l'époque. Il faudrait savoir s'il n'y avait pas des manuscrits plus importants. Mais vous savez, on ne manque pas d'écrit. On a ses thèses sur la philosophie de l'histoire. On a tellement de belles choses. C'est un écrivain magique. On entre dans son monde, on ne peut plus s'en détacher. Alors, on va placer évidemment les principales références de ces ouvrages sur notre site web. Georges Leroux, quel plaisir de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !